Bonjour à tous. Encore un point sur les ordonnances Macron et on va faire un tir groupé contre l'ensemble des ordonnances qui vont faciliter les licenciements. Alors, en vrac, qu'y a-t-il donc encore dans ces ordonnances de merde qui va nous rendre encore plus facilement licenciables ? Déjà encore une attaque contre les prud'hommes, c'est la réduction du temps du délai pour saisir les prud'hommes en cas de licenciement. En effet, jusqu'à là, un salarié avait jusqu'à deux ans pour saisir les prud'hommes. Maintenant, Yel n'aura plus qu'un an. Cette mesure va décourager un certain nombre de salariés à aller saisir les prud'hommes puisque ça ne sera plus compliqué de faire les démarches. Et en plus, cela va renforcer l'inégalité à l'accès aux prud'hommes. En effet, cela va défavoriser les plus précaires. En effet, l'accès aux ressources judiciaires n'est pas quelque chose d'également réparti. Les personnes précaires auront moins accès à ces ressources juridiques et donc auront plus de mal à effectuer les démarches, plus de mal à savoir si leur licenciement peut être considéré comme illégal et donc auront plus de mal à accomplir les démarches nécessaires dans le temps imparti. Surtout que pour renforcer cela, pour accompagner cela, le gouvernement Macron, qui a de la suite dans les idées, a également supprimé l'obligation pour l'employeur d'indiquer la raison du licenciement sur la lettre qui notifie cette structure du contrat. En effet, jusqu'à présent, quand tu reçois ta lettre de licenciement, le motif doit y être inscrit. Désormais, cela ne sera plus obligatoire et il faudra aller voir directement l'employeur pour lui demander de te donner la raison du licenciement. Il sera juridiquement obligé de te la donner, mais on peut imaginer que des employeurs seront pressés sur les salariés pour que Yel ne demande pas la raison ou traîneront des pieds pour la donner le plus tard possible. Or, pour pouvoir saisir les prud'hommes, un salarié aura besoin de la raison de son licenciement, du motif, pour pouvoir juger si ce licenciement est justifié ou pas. Donc, ainsi, vu que les salariés auront beaucoup plus de mal à avoir leur motif de licenciement, on peut imaginer que le délai de un an sera très difficile à tenir pour beaucoup. Autre point, c'est que jusqu'à présent, lorsqu'il y a un nouvel accord collectif qui modifie le contrat de travail, un salarié n'est pas obligé de l'accepter. Aujourd'hui, un salarié qui refuserait la modification de son contrat de travail pourrait être licencié, mais pour motif économique et les droits qui vont avec. Indemnité, reclassement, etc. Mais avec les nouvelles ordonnances Macron, ce licenciement entrera désormais dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et donc sans aucune indemnité. Le assalarié aura juste le chômage et puis c'est tout. Et donc, l'employeur n'aura rien à payer de son côté. Donc, on voit bien que ces mesures, ensemble, s'accompagnent, en plus de celles qui ont déjà été évoquées plus tôt, les précédentes vidéos, ensemble, ces mesures s'aggravent mutuellement et on voit donc à quel point le gouvernement vise à rendre les licenciements extrêmement faciles. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Il en reste encore une autre sur les ordonnances Macron qui va arriver. Et on aura ainsi conclu notre série de vidéos sur les ordonnances Macron. Bref, c'est terminé. Je vous invite à partager la vidéo pour que les gens soient au courant et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !